Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine aile. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Du coup c'est sur mon téléphone, c'est ma maman qui filme. Enfin, je me retrouve dans le Val de Loire à côté d'Amboise. Et donc aujourd'hui c'est une destination insolite parce que je vais vous emmener découvrir la pagode de Chanteloup. C'est parti ! Nous voilà donc plus près de la pagode de Chanteloup. A votre avis, de quelle inspiration est cette pagode en termes d'architecture ? Est-ce que c'est une pagode vietnamienne ? Comme celle de Noé Andalier que vous pouvez retrouver dans le petit i, je ne sais plus je crois qu'il est ici. Est-ce que c'est une pagode chinoise ? Est-ce que c'est une pagode thaïlandaise ? Ou est-ce que c'est une pagode qui n'est pas du tout asiatique ? De toute façon personne va me répondre donc je vais vous répondre. Ce n'est pas du tout une pagode asiatique. Alors pourquoi on appelle ça une pagode ? Et bien en fait c'est juste à cause de sa forme cylindrique. Et pourquoi aussi également cette chose a été construite qui ressemble à une pagode ? Et bien parce que à l'époque où elle a été construite, c'était en fait la mode des chinoiseries venues de l'Orient, du fin fond de l'Orient. Et en fait, quand on verra de plus près, le style est tout à fait Louis XVI. On va voir plus près ? Nous voilà donc devant la pagode de Chanteloup. Mais alors comment est-ce qu'une pagode qui n'est pas du tout asiatique s'est retrouvée en plein milieu d'ici, qui est tout près d'Amboise et qui est donc en fait au plein milieu des châteaux de la Loire ? Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait un château qui faisait tout ça, un énorme château de style classique et qui en fait avait été commencé à être construit en 1715 pour la princesse des Ursins, puis il a été repris à partir de 1761 pour le duc de Choiseul qui était un des ministres les plus importants de Louis XV. Et donc l'architecte était Louis-Denis le Camus. Il faut imaginer un château qui était aussi beau et aussi grand que Versailles. Le duc de Choiseul a été donc quelqu'un d'importance Louis XV, mais en fait il a fini par être disgracié parce qu'il était un peu trop extravagant sur pas mal de points. Et donc il s'était retrouvé dans son château, donc il faut imaginer ici, et il avait fait construire cette pagode qui semble dédié à l'amitié et la reconnaissance aux amis, qui donc a été la dernière chose construite entre 1775 et 1778, pour en gros remercier ses amis qui sont restés proches de lui pendant sa disgrâce, et qui donc est le style Louis XVI, parce qu'à l'époque c'était déjà Louis XVI qui était passé au pouvoir. La pagode fait 44 mètres de haut pour cet étage, et en fait comme vous pouvez le remarquer, chaque étage est un peu plus petit, d'où cet effet de cône en fait. Et donc effectivement son autre nom c'est Folie du duc de Choiseul, qui est un nom qu'on utilise un peu pour dire qu'effectivement c'est un peu fou d'avoir un truc comme ça au milieu de ce château à l'époque. Il faut imaginer que donc la pagode était construite sur une colline un petit peu surélevée, et qu'elle faisait en fait le croisement des chemins, des sept chemins qui menaient vers la forêt d'Amboise. La construction de la pagode a été inspirée par une autre pagode à Clou je crois à Londres, qui elle-même donc s'est inspirée de toutes ces choses asiatiques qu'on aimait reproduire. J'en ai coupé ! Wouhou ! Allez venez ! Ça fait un peu peur mais c'est joli ! Allez moi j'arrive ! Oh my ! C'est pas l'argent ! Ah oui ça c'est plus asiatique comme style ! Comme c'est faim ! Oh putain ! Faut pas tomber hein ! Sinon c'est pas sympa sympa ! Ohlala ça fait un peu peur ! Regardez ! Ouh ! Ouh ! Je vois le blablabla ! Oh my god ! Allez on continue ! Ouh il ressemble ! Ouh ! Ouh ! Ouh il est au-dessus de ma tête ! Non ! Non mais c'est vraiment pas où là ! Il faut que je montre ça là ! Non ! Je ne... Vraiment là je... Là ça va ! Oh purée ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Il y a encore un étage ! Ohlala ! Ohlala ! Oui ! Ohlala ! Allez il y a encore un étage ! J'ai l'impression d'avoir entendu ! Ouais regarde ! On voit peut-être pas trop à quel point c'est petit mais... Croyez-moi ! C'est... Petit ! La taille... Machin ! Pour... Pas trop gros comme on dit ! Je pense à mon ami qui a le vertige ! Alors là-bas... Attention je ne sais pas où va viser mon doigt ! Là... On peut voir le château d'Amboise ! Normalement aussi dans le coin quelque part se trouve le château du Cloducet Château-Gaillard ! Ah ! Bon ! Regardez c'en va ! Le château a eu beaucoup d'histoires avec la Révolution ça a été repris puis ça a été revendu puis repris puis revendu... En 1823 en fait des chercheurs d'art enfin des pilleurs en gros ont récupéré tout ce qu'il y avait à l'intérieur et l'ont complètement détruit et revendu des pierres à d'autres endroits ! Enfin ça a été donc en gros il restait plus rien du château ! Il ne reste que deux bouts en fait du château en plus de la pagode qui sont donc ce qui est aujourd'hui la boutique et les petites portes qui font l'entrée que je vous montre maintenant que je filmerai après ! Voilà ! Et puis la boutique là bas qu'on ne voit pas et donc il y a vraiment pas grand chose ! Et derrière nous si je peux me permettre ! Quel plan d'eau ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui la pagode est monument historique donc elle est protégée et ils essaient de la rénover au fur et à mesure même si c'est un peu compliqué ! Donc on peut monter à l'intérieur, il y a également aussi un peu des pique-niques, il y a un jardin chinois et il y a un peu des jeux d'époque enfin pas d'époque mais des jeux plutôt anciens qu'on peut tester ! Donc c'est un endroit assez sympa à visiter, c'est vraiment juste à côté d'Amboise, enfin c'est dans Amboise en fait mais c'est à l'extérieur de la ville même mais c'est vraiment pas loin d'Amboise donc c'est très sympa à visiter ! Ainsi s'achève notre visite de la pagode de Shansu ! Donc vous pouvez aussi passer par la boutique où vous aurez des produits aussi asiatiques, français, des rois de France donc c'est assez marrant comme mélange ! Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura bien envie de venir faire un tour à la pagode ! Alors bien sûr comme elle est à Amboise vous avez également le château de Shansboise, le Clos Lucet et le château Gaillard à côté à visiter ! Donc vraiment plein de choses à voir dans le coin ! Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt ! Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance